Alors c'est non pour Lucie Castel, en revanche un homme de gauche tout de même, il n'est pas de gauche Bernard Cazeneuve ? Mais c'est pas du tout ça le sujet, et le sujet c'est quelle politique et quelle majorité ? Si Bernard Cazeneuve accepte, dans quel cas ça se fera ? Ça se fera avec au centre le bloc macroniste et dans l'hypothèse, mais à laquelle je ne crois pas, il y aurait quelques prises de guerre à gauche, quelques prises de guerre à droite, donc là quelle politique serait menée ? Ben la politique de Macron ! Donc quelle est la séquence de laquelle on sort ? Je pense vraiment que Bernard Cazeneuve appliquerait la politique d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre ? Quelle serait sa majorité parlementaire ? Ce ne sera pas du côté du nouveau populaire qu'il aura de l'appui, donc il fera la politique qu'on lui demandera de faire. Rappelez-vous l'histoire de la gauche macroniste, cette grande histoire, c'est eux qui ont fait la réforme des retraites. Alors vous voyez, ça ne sert à rien, le problème n'est pas un problème de casting, le problème est une question de ligne. Or, politiquement, quelle est la période qu'on vient de vivre ? Elle a été caractérisée par deux choses. D'abord un mouvement social inédit contre la réforme des retraites, ça c'est un. Et ensuite, le cycle électoral qui s'est ouvert au lendemain de ce mouvement, social, pas inédit, mais historique en tout cas, exagérant, mais historique, après ce mouvement social historique et la séquence électorale, un double refus successif. Le refus de Macron d'abord, ça c'est les élections européennes, le refus de Le Pen, ça c'est les élections législatives. Et quelle serait la conclusion à laquelle on arriverait ? On reconduirait le bloc central au pouvoir. Et donc on laisserait la réforme des retraites en place. Vous voyez bien, tout ça est complètement ahurissant. Et donc je veux dire, il ne faut pas jouer avec la démocratie, parce que si on continue à faire des petites histoires comme ça, à parler de politique politicienne, de qui, X, Y ou Z, on rate l'essentiel et les grands enjeux. Les grands enjeux, c'est que la politique menée par Emmanuel Macron, elle a été rejetée par les Français. Il faut donc que les choses changent dans leur vie le plus vite possible. Et c'est possible. On a mis sur la table des propositions.